Évangile selon Luc, chapitre 6 Évangile selon Luc, chapitre 6 Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin de trouver un motif de l'accusé. Mais ils connaissaient leur raisonnement. Et ils dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Et Jésus se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la perdre ? » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Etends ta main ! » Il le fit et sa main devint saine. Rempli de fureur, ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit douze auxquels il donna le nom d'apôtre. Simon, qu'il nommait Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques et Judas Iscariot, qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une grande foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral, de Tyre et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors il leva les yeux sur ses disciples et dit « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. « Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leurs pères agissaient à l'égard des prophètes. Mais malheur à vous, les riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leurs pères agissaient à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pêcheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pêcheurs aussi en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les pêcheurs aussi prêtent aux pêcheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure. serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Il leur dit aussi une parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ? Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi ? Ou comment peux-tu dire à ton frère ? Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil. Toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras à ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il n'y a pas de bon arbre qui produise du mauvais fruit, ni de mauvais arbres qui produise du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur et le mauvais tire le mal de son mauvais cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis ? Tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison, sans être capable de l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est rué contre elle. Aussitôt, elle s'est écroulée et la ruine de cette maison a été grande. Sous-titrage Société Radio-Canada ...